Bonjour à tous, c'est Ingrid, bienvenue pour ce nouveau Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous parler de la carte postale d'Anne Béresse, parue aux éditions Grasset en 2021. La carte postale, c'est l'histoire de famille d'Anne Béresse, qui est donc l'auteur de ce roman. En 2003, sa maman reçoit une carte postale avec dessus quatre prénoms, Ephraim, Emma, Noémie et Jacques. Et en fait, ces quatre personnes ont été déportées et sont morts à Auschwitz en 1942. Et du coup, toute la famille se demande qui a bien pu écrire cette carte postale et surtout l'envoyer en 2003, tant d'années après ce drame. Suite à un événement à l'école de sa fille, Anne Béresse va décider de se replonger sur cette carte postale et de découvrir qui l'a écrite. En fait, elle avait été mise de côté dans un tiroir et personne n'avait vraiment porté attention et cherché à comprendre qui avait pu écrire cette carte. Et en fait, au parallèle d'une enquête pour retrouver l'auteur de la carte postale, on va se plonger dans l'histoire de la famille d'Anne Béresse, de ses arrières-grands-parents qui ont donc été déportés, de son oncle et de sa tante qui aussi sont morts à Auschwitz, mais aussi de sa grand-mère Myriane qui est la seule rescapée de l'histoire. Donc on a vraiment deux temps. Toute l'histoire de la famille Rabinovitch qui en fait a fui la Russie est passée par la Lettonie, est allée en Palestine et s'est installée en France parce que pour eux, c'était vraiment la meilleure terre d'accueil. Ils croyaient dans ce pays. C'était vraiment le pays de la liberté, des droits, de la culture. Ils avaient vraiment envie de devenir français. Donc ils ont tout fait pour être intégrés. Mais malheureusement, le drame de l'histoire les ont rattrapés. Et en parallèle, on a une vraie enquête. L'enquête pour découvrir qui a écrit la carte postale. Et quand je dis enquête, c'est vraiment le mot puisque Anne, accompagnée de sa maman, va remonter l'histoire, essayer d'analyser l'écriture grâce à des graphologues. Ils vont embaucher un criminologue pour vraiment découvrir l'auteur. Elles vont même se rendre dans le village de ses arrières-grands-parents, escalader des murets, aller interroger des voisins pour résoudre cette énigme. Donc ce que j'ai vraiment aimé dans le roman, c'est le côté enquête, le côté histoire, dans l'histoire avec un grand H. Et aussi la relation d'Anne à sa mère parce qu'elles forment toutes les deux un duo. Et on sent vraiment le devoir de transmission, de raconter toute l'histoire de cette famille. Ce que j'ai surtout beaucoup aimé, c'est la façon dont Anne Berès s'interroge sur qu'est-ce qu'il y a être juif aujourd'hui. Sa famille a toujours été marquée comme étant juive. Alors qu'ils n'étaient pas du tout pratiquants et que eux, leur seule volonté, c'était de s'intégrer en France. Et elle-même, elle se dit, mais je suis juive, mais qu'est-ce que c'est être juif ? Et je trouve qu'elle aborde cette question avec une grande simplicité. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc je vous conseille vivement ce roman d'Anne Berest, qui est à la fois une plongée dans l'histoire, une plongée dans sa famille et une véritable enquête. Un livre vraiment à dévorer. C'était donc Ingrid pour ce grand méchant book et je vous dis à bientôt.